Est-ce que vous savez comment va s'appeler le futur bateau de Jean-Louis Etienne dans la mission PolarPod ? Persévérance. Et là je pense que vous avez fait un problème de persévérance. Donc c'était extraordinaire. Alors tout à l'heure avec Benjamin on a beaucoup discuté entre midi et deux. Et je voulais poser la question de la jeunesse de ce projet. C'est une jeunesse qui remonte vraiment à loin, donc à vous. Pour le CRPS, ça remonte à 93, mais si on le regarde plus globalement, Lindner a commencé à explorer cette grotte en 1810 je crois. Donc c'est vraiment une histoire très très longue. Et en fait c'est dans cette région du monde qu'a été inventée la spénologie tout simplement. C'est les premiers à avoir eu un intérêt à la fois scientifique et géographique de curiosité pour le monde souterrain. C'est les premiers aussi à avoir fait des grottes aménagées pour les touristes. Donc vraiment c'est la patrie de la spéléo, des origines de la spéléo. Et nous on est venu s'inscrire modestement dans cette grande histoire avec cette équipe d'Italiens qui est très très motivée, qui sont un peu les gardiens du temple de toute cette région au niveau de la spéléo. Et qui ont une énergie folle pour progresser dans la connaissance de ce magnifique karst, de cette magnifique région calcaire. Et donc ils nous ont invité à plusieurs reprises. Je dois dire qu'à certaines fois on a hésité à venir parce que vous avez vu que c'est pas de la plongée de tout repos. C'est pas vraiment le genre de première facile qu'on a parfois. Mais c'est toujours pareil, à la mesure de la difficulté, on mesure aussi le plaisir de la découverte et du succès quand on en a. Peut-être Benjamin aussi nous parler de l'exploit de faire ce type de film et de la persévérance parce que ça m'a pris du temps. Et techniquement aussi peut-être que tu nous donnes des clés de l'écran. Oui effectivement on a initié ce projet ensemble en 2013, donc à l'appel de la société adriatique de spéléo qui les ont contactés pour suivre les explorations. Ils nous ont appelés parallèlement parce qu'on avait déjà des projets spéléo ensemble. Et puis en tant que français, moi j'ai eu un petit peu mon rôle à jouer aussi d'interprète et puis quelque part de faire le pont avec les deux clubs, les deux entités. Et ce qui a été très enrichissant pour moi. Mais effectivement on a dû affronter tout un tas de difficultés techniques. Et c'est vrai que filmer dans ces conditions-là, moi personnellement je ne suis pas caméraman à la base. J'ai décidé de faire ce film parce que j'avais envie de faire un film depuis très longtemps. Avec Jacques Odomar, qui a été mon compagnon d'aventure pendant toutes ces années, qui est ici, qui vous salue, qui va devoir nous quitter. Parce qu'il a un train à prendre. Et donc du coup ça a été une grande aventure ensemble. Et lui il est vidéaste de métier. Moi je suis cordiste, donc j'avais les capacités techniques pour descendre. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il faut avoir tout un tas de capacités. C'est pas seulement filmer, c'est aussi descendre du matériel. Et puis quelque part prendre part à l'exploration aussi avec les spéléoplongeurs. Parce que c'est très important de ne pas les gêner. On est dans des milieux très étroits, on ramène de la lumière, mais à certains moments ça peut les gêner. Mais ça peut aussi les favoriser dans certains cas. Donc en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire, c'était de ne pas obstruer. Mais de rentrer avec eux dans l'exploration et d'être une exploration dans l'exploration. Et puis pour témoigner surtout aux plus proches. Vous avez peut-être vu que l'émotion, on la voit parfois avec Michel quand il vient trouver. Ou Jérémy quand il dit, comme je suis content d'avoir retrouvé la suite. Voilà, c'était ça qui était très important pour nous. C'était d'être là quand il sortait la tête de l'eau. Et d'être les premiers avec la caméra sur plusieurs prises, plusieurs plans. D'être vraiment capter cet instant là en fait de l'émotion qu'il pouvait avoir. Et quelque part, moi j'ose espérer que ce film interroge sur la condition d'explorateur en fait. Et qu'est-ce qu'on cherche en fait. Parce que comme tu viens de le dire, c'est des conditions qui sont vraiment pas faciles. Il n'y a pas des concrétions, il n'y a pas un trésor à trouver au fond. Il n'y a pas de l'eau cristalline, il n'y a pas des belles photos à prendre. Vous avez vu la visibilité, c'est quasi nul. Et donc voilà, c'est ce qu'on a essayé avec l'équipe de raconter. C'est qu'est-ce qui peut pousser un être humain. A se mettre dans de telles conditions. On va peut-être faire ta moitié d'autres habitudes aussi. Oui, pour ma part, c'est vrai que c'est des souvenirs qui sont très très chouettes. Parce que c'est des lieux qui sont très emblématiques, même mythiques. Mais c'est surtout aussi une super aventure collective. Et c'est vrai qu'à cet endroit, il y a un melting pot très culturel. C'est vrai qu'entre les Italiens, les Slovènes, on est à côté de la Croatie. Il y a énormément de mélanges qui se font. Et ça a été de très belles rencontres. Et c'est vraiment un énorme travail collectif. À la fin, la Paolo, effectivement, fait un peu le bilan. Et c'est effectivement 140 personnes qui ont vraiment été présentes. Et c'est assez rare de voir des projets de telle envergure, de telle ampleur, avec derrière aussi un suivi scientifique, avec des recherches, avec une élaboration de perspectives. Ce qui est intéressant de remarquer, on arrive à la fin du festival. Depuis mercredi, on a commencé. Le film d'Ariane, d'ailleurs, qui relie un petit peu les explorateurs et le film, c'est la recherche du nouveau, en fait. Du jamais vu. On a commencé, c'était jeudi, avec Laurent Balesta, que j'ai interviewé. Je lui ai demandé s'il prenait du plaisir dans les plongées. Il se pose même plus des questions, parce qu'il veut ramener des choses neuves, que personne n'a fait, en fin de compte. Et des fois, souvent, dans la littérature, on trouve 20 ans avant, il y en a un qui a été passé par là, etc. Donc là, on retrouve bien aussi, dans votre film, ce désir du nouveau et de l'exploit. Après, on retrouve aussi... Moi, je fais du poids l'air. J'ai entendu tout à l'heure, comme on disait, tout a été découvert. Donc je vais sous le terre. Mais en fin de compte, on voit aussi la mise en danger. Parce que dans chaque milieu, en fin de compte, on ne va pas tous les passer en revue, mais chaque fois qu'on se met dans des milieux extrêmes, on a vu l'histoire de la porte et de la pression. Forcément, et les plongées que vous faites sont quand même assez dangereuses. Donc il y a cette mise en danger qui ressort bien aussi dans le film. Et tout l'appel et les précautions et les préparations... Je parlerai plus des précautions que de la mise en danger. Parce que je n'aime pas qu'on dise mise en danger. Parce que je n'ai pas le sentiment de me mettre en danger. J'ai le sentiment de gérer les risques. C'est-à-dire de réfléchir aux solutions pour ne pas me mettre en danger. Même si, effectivement, le milieu peut être agressif à un moment. Mais il y a pour tout problème, il y a une solution. Et en fait, les plongeurs spéléaux, on est des plongeurs un peu particuliers. Puisqu'on plonge toujours avec des matériels différents. Et on adapte chaque fois notre... Pour nous, une grotte, c'est un peu un problème pour lequel il faut trouver une solution. C'est-à-dire par quel biais on va la prendre pour arriver en sécurité, à progresser, à découvrir des choses, etc. Donc je préfère le dire comme ça. Parce que mise en danger, quelque part, ça m'embête de dire ça. Parce que ce n'est pas ça qu'on fait. On essaie vraiment justement de ne pas se mettre en danger. Et d'organiser nos plongées pour qu'elles ne soient pas dangereuses. Même si, effectivement, elles sont compliquées. Voilà. Et alors, pour finir, je peux vous dire une nouvelle intéressante. On est revenu cet été. Il nous avait lâché et Jérémy, il a eu bien tort. Parce que c'est cet été qu'on a trouvé la grande salle dont on parle à la fin du film. Qui est un peu l'équivalent de la salle d'Inner, qui est dans le siphon aval. Et donc, ça faisait trois ans que je m'arrêtais à quelques mètres de cette salle. Et chaque fois, je sortais dans des cloches, des petites cloches d'air de quelques mètres cubes. Et là, cet été, on est sortis dans une salle qui fait 160 mètres de l'or, 50 mètres de haut. Donc, vraiment une grande salle. Pas tout à fait aussi grande que celle par laquelle on arrive. Mais une très belle salle et qui est pile à l'endroit qu'on avait prévu. Sous la doline Rieka. Et donc, une doline dans laquelle de l'air sort en hiver quand il y a des grosses crues. Et donc, on est sur le bon chemin. Et on a un deuxième siphon qui nous attend pour l'an prochain avec, normalement, la poursuite de la rivière vers Laval. Mais bon, il y a du travail pour les amis. Parce qu'on estime qu'on a fait un petit kilomètre dans ce réseau qui en fait au moins 38. Puisque de la perte de la rivière à la résurgence, il y a 38 kilomètres à Volboiseau. Et comme ce n'est pas linéaire, il y a beaucoup plus de 38 kilomètres, en fait. Et pour l'instant, sur ce parcours, on connaît quelques centaines de mètres par-ci, par-là. Mais il y a de quoi faire, je dirais. On va peut-être passer la parole à la salle aussi. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas si ça a été dit. On va vous donner le micro, comme ça. On va pouvoir. Je ne sais pas si ça a été dit. Mais les plongées de l'équipe française ont commencé en 1980. Et donc, à partir de là, on a eu quelques petits problèmes d'autorisation pour plonger. Parce que Trieste, la ville de Trieste, avait installé des stations de pompage. Mais on a pu, au fil des années, arriver à trouver des autorisations de plus. Certainement, ça a été dit, mais les sources du Timavo sont les plus importantes au point de vue débit d'Europe. Il n'y a pas de source plus volumineuse en débit. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Claude, ce qu'il ne m'avait pas dit qu'il venait, est notre maître à tous et notre précurseur, qui faisait partie, effectivement, des premiers explorateurs dans les années 80. Il est revenu en 93. Et je me rappelle que pendant des années, nous, on travaillait beaucoup sur l'Ecosse, en France, un peu partout. On est allé en Grèce, on est allé partout. Et puis, il nous disait à chaque fois, mais cette année, il faut qu'on mette l'Italie, Trieste au programme. Et on disait, mais Claude, à chaque fois, quand tu nous as dit qu'on n'y voyait rien, qu'il y a un courant démoniaque, c'est pas la peine d'aller se casser les dents sur ce truc-là. Et puis, à l'usure, il nous a eu, je dirais. Et au bout de moment, les Italiens aussi ont réussi à nous convaincre. Et on y est allé, la première année, je ne sais plus, ça fait sept fois qu'on est mal, depuis 2013. Et donc, à chaque fois, il y a des années avec, il y a des années sans. C'est un peu comme quand on voit aux champignons, il y a des années où on n'a pas trouvé grand-chose, parce que les conditions étaient mauvaises, parce qu'on n'a pas eu de chance, parce qu'on a aussi parfois des déboires avec l'équipement, le matériel. Et donc, cette année, c'était une année avec, on a trouvé beaucoup de choses. L'an dernier, on avait commencé à trouver pas mal de choses aussi. Et donc, du coup, on est motivé à fond pour revenir. Mais ça ne veut pas dire que l'an prochain, on va trouver comme ce soit. C'est pas sûr. Une question, peut-être, juste pour encore, pour Benjamin. Tu me disais quand même que c'était des conditions particulières pour filmer. Quels sont tes prochains projets ? Alors, des projets, déjà, comme je dis souvent, quand on me pose cette question, je pense qu'on va partir sur un film qui sera sur un film. Un sujet lié à l'exploration, en tout cas, et sur l'aventure humaine. Mais dans des endroits, peut-être, pas forcément sous un cocotier, mais dans des endroits un petit peu plus fins que je vais, quoi. Je l'ai posé parce qu'il me l'avait dit à midi. Vas-y, à toi. Combien de temps on peut rester en maximum avec trois bouteilles de gaz sous l'eau ? Alors, ça a beaucoup changé entre nos premières plongées il y a 30 ans et maintenant. Ça a beaucoup changé parce que maintenant, on utilise ce qu'on appelle un recycleur. C'est-à-dire un appareil qui nous permet de respirer le même air plusieurs fois. Donc, il y a un filtre qui enlève le gaz carbonique. On a une petite bouteille d'oxygène, on rajoute de l'oxygène. Et du coup, avec des bouteilles plus petites, on peut rester beaucoup plus longtemps. Et donc là, les recycleurs connasses nous permettent une autonomie de six heures sous l'eau, à peu près. Donc, on peut faire des plongées de six heures, mais c'est rare qu'on fasse aussi longtemps parce qu'il y a le problème du froid. Il y a le problème aussi qu'en cas de panne du recycleur, il faut qu'on ait d'autres bouteilles en sécurité pour avoir toujours... Le principe en plongée spéléo, c'est de toujours avoir une redondance. C'est-à-dire qu'on n'a jamais aucun équipement qui est seul et qui, s'il tombe en panne, nous mettra en danger. Donc, on a toujours de quoi rentrer avec autre chose que ce qu'on utilise à un instant donné. Quand on plonge classiquement avec des bouteilles, on a toujours au moins deux bouteilles, parfois beaucoup plus. Et quand on plonge avec un recycleur, on a aussi des bouteilles ou un deuxième recycleur pour être sûr d'avoir toujours une redondance. C'est vrai pour les lampes, c'est vrai pour notre couteau, c'est vrai pour tout ce qu'on utilise. À part le spéléologue lui-même, tout le reste est oublié. Une question aussi, je ne suis pas spéléologue, mais Laurent Balestat faisait des plongées très profondes, il avait trois heures de paliers. Est-ce que vous avez des paliers importants à faire sur les profondeurs auxquelles vous allez ? Alors là, au Timavo, ça dépend de quel endroit on va. Du côté du Trévichano, les galeries qu'on a découvertes cet été, on est à des profondeurs relativement faibles. On descend au pire à 40 mètres, au plus bas. Donc on a des paliers, mais assez courts. Le côté Poso des Colombies, là où il y avait eu les plongées, là où il y avait eu le fort courant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est descendu jusqu'à 85 mètres. Et donc là, quand on progresse à 85 mètres de profondeur pendant un moment, on arrive à avoir quand même plusieurs heures de paliers. Donc je me rappelle, dans le Poso des Colombies, avoir fait deux heures et demi de paliers. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Profitez. Les spéléos. Oui, alors excusez-moi, je rebondis là sur ce que vous disiez, sur les profondeurs. Excusez-moi, je suis complètement néophyte en spéléo, enfin j'ai fait un peu plonger. Mais est-ce que lorsque vous parlez de profondeur, en termes de pression, la pression ça correspond à 40 mètres ou 80 mètres, c'est pareil qu'en plongée sous-marine, on est à la verticale, on est à 80 mètres, ou alors c'est en fonction de la pression. Vous pouvez être en verticale ou en profonde, mais qu'il y a plus de pression. Non, non, c'est que verticalement, entre le niveau de l'eau, le plan horizontal du niveau de l'eau d'entrée du siphon et le plan horizontal où on est, il y a le même écart qu'en mer, c'est-à-dire si on est à 80 mètres, c'est 80 mètres d'écart. Alors après, la galerie, elle peut avoir une forme arbitrairement compliquée entre les deux, mais de toute façon, la pression, elle dépend du niveau de la surface de l'eau par rapport au niveau où on est. C'est juste la différence d'altitude entre les deux. Et donc nos manomètres mesurent exactement, nos profondiments mesurent exactement la même chose qu'en mer. Donc on a les mêmes problèmes de palier. Si on descend à 80 mètres, on va avoir des paliers. Et si on descend à 100, on en aura encore plus, dépendant de la profondeur et de la durée. Est-ce qu'il serait différent, si je ne me trompe pas, si vous plongiez en altitude, dans une montagne ? Alors quand on plonge en altitude, on a un inconvénient supplémentaire. C'est que comme la pression ambiante à la surface de l'eau est un peu plus faible, les écarts relatifs de pression sont plus grands. Et donc on a des paliers qui sont un peu plus longs et surtout un peu, à des profondeurs différentes. Mais bon, ça fait une différence qui n'est pas énorme, malgré tout. Ou alors il faudrait plonger à des altitudes très élevées, ce qui, enfin, il y a rarement beaucoup d'eau. Je crois que les plongées dans nos plus grosses altitudes, c'est en Amérique du Sud. Et malgré ça, il n'y a pas des paliers spectaculairement plus longs quand même. Ça veut dire que lors de la descente, vous devez être préparé à identifier des zones ? Vous devez identifier des zones qui sont propices à faire des paliers. J'imagine qu'avec le courant, ce n'est pas des conditions favorables ? Alors, ça, justement, c'est un avantage de la spéléo, c'est que comme on met un fil d'Ariane tout le long du parcours, on sait qu'on l'aura en retour et quand on a des paliers organisés, on met nos bouteilles de paliers le long du fil d'Ariane, accrochées au fil d'Ariane. Du coup, on est sûr que quand on revient, on trouvera nos bouteilles à l'endroit où on les a laissées, prêtes à faire les paliers. C'est un gros avantage par rapport à la mer, où il peut y avoir des problèmes de météo en mer, vous partez, il fait beau, et pendant les paliers, la météo se dégrade, le bateau qui vous accompagne ne peut pas rester sur zone parce que la météo s'est dégradée, et vous vous retrouvez à avoir des paliers à faire alors que vous êtes en pleine mer et que vous êtes en train de dériver. Finalement, en spéléo, c'est beaucoup plus cool de ce point de vue-là, parce qu'on fait nos paliers, d'abord, on n'est pas en pleine eau, souvent, on est près de la paroi, donc on peut soutenir, on est assez cool. Et les paliers à spéléo, ils sont longs, ils sont pénibles parce qu'il fait souvent froid, l'eau des grottes est en général plus froide que la mer, mais à part ça, c'est plutôt plus facile à organiser. C'est comme on fait le film avec Laurent Balestin, lui, il y avait du chocolat chaud qui lui arrivait. On a tout essayé, le chocolat, le camembert, le gruyère, la purée de châtaigne, enfin, le sandwich, il faut éviter, ça, ça ne marche pas trop bien. Une question, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite ? Eh bien, on pense revenir plonger, donc la salle qu'on a découvert cet été, elle se poursuit, la rivière, on retrouve la rivière dans la salle qui court, elle descend d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un dénivelé entre le siphon qu'on a plongé, qu'on a franchi, et le siphon qu'on a découvert, il y a à peu près 5-6 mètres de dénivelé, il y a peut-être la rivière descend en cascadant sur le bord de la salle, et derrière, il y a un très beau siphon avec une belle vasque, et ça continue, et donc l'idée, c'est d'aller voir derrière, de continuer sur ce chemin. Alors, on va avoir un inconvénient, c'est qu'il va falloir sortir de l'eau dans la salle, traverser la salle avec tout le matériel, donc on va faire quelques allers-retours avec tout le matériel, pour se remettre à l'eau et replonger. Donc là, ça va faire de belles journées, parce que la descente des puits, la plongée du premier siphon, le transfert du matériel, la plongée du deuxième, le retour, et donc on risque de faire des journées un peu plus longues qu'on faisait ces derniers temps. Et que donne l'exploration du puits qui va vers ce nouveau matériel ? Alors, le puits dont on a parlé, il n'est pas tout à fait à la plombe de la salle qu'on a découverte, il est à la plombe de ce qu'on pense être une autre salle qui est à peu près 300 mètres plus loin encore. Donc c'est possible que par les plongées d'un prochain, ou des années qui viennent, on arrive dans cette salle. Et donc là maintenant, on a mis la pression à nos amis italiens, on a dit, si vous, vous n'arrivez pas par les galeries exondées, nous, on va y arriver en plongée, donc dépêchez-vous. On va voir si, de toute façon, on dépend d'eux pour aller plonger, donc ils maîtrisent la situation. Voilà, je suis désolé, je suis le gardien du temps. On arrive à la fin de la rencontre, mais on va pouvoir continuer sur la terrasse de l'Éden, parce qu'on va enchaîner le nouveau film. En tout cas, je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Ils nous régalent. Et bravo à tous. Merci.